bonjour à tous bienvenue sur matcd le deuxième rapport de bataille de la partie gaming que j'ai disputé samedi dernier j'ai affronté rafael alias gabriel qui jouait les daemon les jeunes donc ma liste d'armée n'a toujours pas changé et la liste de mon adversaire donc il jouait un nomaine avec les manifestations qui donne la haine master la tomate un mot of a can avec résilience 6 5 plus d'armure master evoke trois unités de lémur tout avec un natural route de mémoire en full command j'aurais dit à chaque fois peut-être qu'il n'y ait pas la musique je sais plus mais je pense full command j'ai eu un doute sur les deux fois 10 d'issue cube qui avait aussi une manifestation mais je me souviens plus laquelle trois hors d'heure qui avait double manifestation une fois les miroirs et une fois le 5 plus d'armure de l'est entre je crois que c'est en très cher les 100 par 100 et les fameux chars de blazing glory et puis cinq sirène on a joué marching column et puis on a roulé au scénario c'était capture the flag le tirage des spells donc bon voilà double master c'est clair que là le démon on connaît la magie des démons qui fait extrêmement mal c'est clair que là avec tomate et evoke il a vraiment un super panel avec un 3d buff ou buff de clause un re-roll touché et re-roll blessé le smile the unbeliever le souffle aussi qui peut partir dans les clauses la comète et le trail ainsi que touch of the reaper donc trois encore sortes de dommages plus potentiellement le souffle ainsi qu'encore un héréditaire qui est assez fort contre les ogs vu que tout est en multi pv donc vraiment un très très beau panel de spell on n'attend pas moins d'un double master quand on investit beaucoup de points magie du coup il a une très très belle phase de magie avec vraiment qui profite à fond des forces du démon parce qu'on sait quand il lance à 2d il a encore le plus sain et donc là il a vraiment un très très beau panel pour faire à la fois du dommage mais aussi du buff au combat alors capture de flag bon j'ai pas mis une grosse analyse du fait que j'ai su je savais pas exactement la liste qui joue à l'avance etc donc on a su un peu le jour même donc j'ai pas fait beaucoup d'analyses du coup je me suis dit je vais aussi essayer de répliquer ça dans mon match up an analysis ici en mettant pas non plus trop d'éléments auxquels je n'aurais pas pensé avant la game donc flag déjà je me suis dit bon c'est apparemment mieux pour moi j'ai moins de scoring que lui pas mal de mobilité donc c'est peut-être je dirais si j'avais pris un hold the ground ou quelque chose avec vraiment du contrôle de terrain ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que j'ai beaucoup de peine à rivaliser avec certains certaines unités je pense notamment à l'unité de l'omène et le mot surtout qui est assez compliqué pour moi pas beaucoup de pas grand chose comme répondant au close pour vraiment renverser un mot donc c'est clair que dès que vous êtes moins bon close ça me demanderait vraiment de concentrer des forces je pourrais pas envoyer des hunter parce qu'il peut me défier donc je devrais vraiment envoyé genre double géant char ou des trucs comme ça et espérer le renverser on sait que ça a 9 pv résilience 6 je pense pas non plus que je traverse donc grosse complexité à gérer le mot et puis l'omène lorsqu'il lance des défis peut vraiment déboîter mes hunters donc avec le multi wound etc donc c'est un peu compliqué et ces deux unités là me posent bien sûr des problèmes après bah voilà le flag est un peu contrebalancer ça du fait qu'il n'y a pas vraiment de contrôle de map qui est important dans cette partie et ça c'est clair que ça m'arrangeait son magical setup j'en ai parlé très très fort qui peut clairement tuer un peu n'importe quoi dans ma liste je veux dire en une phase il peut me lancer un trail of faith un héréditaire derrière et puis me sécher un hunter donc c'est clair que voilà à moi lui proposer des choix pour qu'il ne puisse pas trop focaliser sa magie sur des cibles faciles un nombre de menaces similaires on sait que c'est une liste sur la force un petit peu de ma liste c'est le nombre de menaces souvent vous le voyez dans mes analyses de match avant et après je marque que j'étais en surnombre au niveau des menaces c'est ce qui m'a permis de prendre avantage parce que finalement je vais créer un encerclement des insertions des embouches qui arrivent etc et le fait d'avoir plus de choses je vais jouer sur ça pour éliminer des menaces je dirais des unités plutôt de support essayer de les éliminer pour après me retrouver en surnombre et après essayer d'aller chercher des combos de charges et autres c'est le seul moyen que j'ai un petit peu de renverser des grosses unités ou des menaces qui sont plus fortes que moi en one one donc c'est un peu là dessus que je joue et là c'est clair le fait que le démon est haut il joue le même jeu que moi c'est un msu qui peut jouer sur toute la largeur et qui a aucune difficulté du coup à contrer mes menaces parce qu'il a beaucoup de choses et notamment certaines menaces qui chargent plus loin que moi les blazing glory chargent assez loin avec le 8 rapide les chars bien sûr sont très compliqués parce qu'ils chargent à 10 rapide donc il ya beaucoup de choses et du coup ça va être intéressant donc j'aurais dit en termes de scénar petit avantage pour moi en termes de match pur avantage pour le démon j'ai pas mal d'expérience contre et je pense que le démon est souvent compliqué en tout cas j'ai souvent de la peine contre le démon le déploiement alors c'était assez intéressant vous verrez c'est vraiment un rapport de la taille je me réjouissais de le faire parce qu'il était c'était vraiment une partie intéressante donc on a on a commencé côté droite par pour rafael donc moi j'ai pris le bas de la map non c'est lui qui a excusez moi c'est lui qui a choisi il a pris le haut je me suis retrouvé en bas avec donc on a un infran un deuxième infran ici une colline une ruine une forêt un marais et puis un champ ici ainsi que vous avez un deuxième marais en haut à droite donc lui a pris le haut je me suis retrouvé en bas je lui ai dit comment ça posait donc lui a commencé il m'a mis je voulais voir un peu où il allait se mettre attendait que je dois éviter certaines menaces je me suis dit mot l'unité de l'omène ça peut être compliqué donc je préfère un petit peu voir ce qu'il va faire jouer sur mon grand nombre d'unités peut-être pourquoi pas jouer au deuxième ça peut m'intéresser donc là il met blazing glory j'ai répondu avec un géant ensuite il a mis un très un premier chariot trashing engine ensuite j'ai mis deux yeti l'unité là au fond c'était une première scoring de l'émur donc j'étais content de commencer à avoir de la scoring j'ai mis ensuite une scratapulte après il a mis les sirènes et j'ai mis une barrette et je crois que c'est à ce moment là qu'il a drop il me semble donc on enchaîne chez lui avec l'émur mofakan succube l'émur avec l'omène qui est au qui est dans cette unité là les trois hors d'heure deuxième chariot et deuxième blazing glory et à ce moment là il m'a dit je te fais commencer ce qui est assez intéressant je vous expliquerai après pourquoi donc de mon côté on encore deuxième unité diety fish gut qui a scouté ici un deuxième géant arme lourde sur le côté droite my bsb qui est pour l'instant très centrale et puis côté gauche vous avez l'unité avec le général deuxième scratapulte trois scoring avec le shaman donc plutôt ma scoring base donc mon idée un petit peu de manoeuvre c'était de me dire bon déjà j'étais surpris qu'il me fasse commencer et il m'a laissé volontairement des trous dans lesquels mon gros frais vous voyez qu'il ya vraiment les espaces prévus pour il m'a laissé m'engouffrer ici ici là je peux venir là il peut me contrer un peu mais il m'a laissé volontairement plusieurs trous dans son déploiement pour me forcer à venir vers lui il m'a expliqué après le match et son plan de jeu était plutôt lui après de pouvoir vraiment contre attaquer et me forcer moi aller à la chasse mais pendant ce temps là lui prendre l'arrière de mes lignes et moi mon plan de jeu bah c'est vite vu je me suis dit je veux essentiellement éviter le le mot et l'omène donc je veux lui forcer des choix pour lui dire bon bah déjà vous voyez que mes choses sont vraiment sur les deux flancs j'ai une deux choses au centre pour qu'ils doivent ils puissent pas non plus faire des choix simples de dire je me retourne je vais ici directement c'est qu'il ya des choses sinon qui vont le charger donc je me suis dit je propose quelques menaces assez rapide sur le centre et puis plutôt des côtés un peu moins rapide qui vont pas être faciles à agresser pour lui et dans un même temps je veux agresser pour le forcer à devoir défendre sinon il va perdre des flagues c'est un petit peu mon idée de manoeuvre donc on va voir un petit peu comment ça s'est passé là vous avez les mouvements de vangarde donc assez intéressant je prends une première vangarde ici à droite pour essayer de m'insérer je crois que c'était celle là lui ma contre vangarde en bloquant ici l'entrée pour les yetis là avec le mouvement 14 c'est très bien placé j'arrive pas passé derrière en faisant 12 et 14 impossible de sortir des lignes de vue dans cette zone là donc il m'a très très bien contré et puis ici par contre moi je vais prendre les open avec gb général en me disant bon si je commence à mettre dans son dos regarder vers la s'il avance il va quand même se prendre des charges de dos ça va pas être génial pour lui voilà un petit peu ma réflexion du coup on enchaîne sur mon terrain donc t1 des autres je rentre j'arrête hors ligne de vue à six pas pour pouvoir tout de suite lancer souffle javelot etc dans la blazing je me dis si je la vide cette blazing ça va me donner un peu d'air pour pouvoir pousser dans cette zone et puis sortir un petit peu de ce coin qui est quand même assez fermé avec certains francs qui m'embête un petit peu donc c'est un peu l'idée de manoeuvre et puis la gb quant à elle regarde le dos des order au cas où il avance je veux pouvoir le charger donc c'est un peu mon idée de manoeuvre potentiellement en tout cas le forcer à défendre donc ma gb se met ici fish gut lui se met par là donc hors des lignes de vue juste le faire réfléchir s'il ya peut-être un truc qui peut un peu faire flipper le mot éventuellement une charge chanceuse de fish gut quand même six attaques forces des trois impacts forces par hasard je roule hyper fort j'ai une charge à un dos il rate le steadfast voilà si les planètes sont alignées disons que s'il ya bien un mec qui a une chance c'est peut-être fish gut donc je me suis dit si je peux lui faire peur quelque chose ça sera ce mec là et puis là je viens m'appuyer un peu sur les sirènes donc aucune charge possible il ya que le char qui voit mais on peut pas fermer la porte ni lui ni moi les sirènes peuvent pas me charger donc je vais utiliser son écran mettant les yeti derrière je peux pas charger t1 là je me replace un petit peu c'était pas génialissime je me dis que j'aurais aussi pu mais j'étais un peu court en termes de menaces mais c'est me dire tout de suite les deux yeti qui était là je vais aller prendre je redirige ces deux unités d'un coup et puis le géant qui était là il vient directement pousser je poussais avec les deux géants et puis je suis directement prêt à ramasser le plus vite possible ce coin je pense que ça aurait pu être une option valable on avance la scrata on avance les deux géants pour arriver tout de suite avec deux menaces puis dire je ramasse ce coin mais j'avais encore envie de regarder par là avec ce géant et puis vous voyez que les barrettes je mets gentiment un petit peu de mouvement voilà en face de magie je vais lancer un blast d6 plus 1 d6 plus 1 la blazing glorie à gauche je vais lui faire un pv derrière je vais me mettre un souffle force 4 sur mon hunter et puis il va prendre tout cd pour dissiper la comète phase de tir je vais craquer mon souffle et mon javelot le souffle force 4 ne va rien faire sur la blazing le javelot va faire un pv bon je lui ai fait deux pv sur le premier tour c'est pas trop trop mal puis la scrata je vais tuer deux les murs mais clairement les scratapules n'ont pas une grande partie devant elle au niveau du tir tourant des démons alors là il décide de reculer et de défendre pour compenser un petit peu mon agression donc la blazing glorie elle recule en ma ligne de vue les order quant à eux avancent un peu mais ils me proposent plein de contre charges en disant si tu me charges il y a plein de choses qui pourront te contrer donc il met le men le char enfin plein de choses qui me voient si jamais ma gb tente là dedans je vais quand même me prendre beaucoup trop de choses et puis le mot qui reste raisonnable donc je pense que j'ai un bon positionnement avec géant et fish gut il reste pour l'instant assez raisonnable même si concrètement il avance ça sert à rien de double chargé il pourra me défier fish gut donc c'est pas facile du tout pour moi de gérer ce mot et puis à droite il reste raisonnable il se rend compte que j'ai finalement beaucoup de menaces donc il reste un peu en position ben moi j'ai utilisé son char lui ben restant là je veux pas non plus pouvoir faire grand chose et il recule un peu son char pour me dire si tu me charges j'ai des contre charges en face de magie à noter qu'à gauche il a raté deux marches forcées avec je pense les order ainsi que notre ami la blazing glory donc je t'ai quand même fait faire des tests en face de magie va lancer touch of the reaper sur la gb va rien faire trial of faith sur la gb va rien faire non plus je vais dissiper la comète donc un peu de chance vous voyez qu'il a pu mettre deux blasts sur la gb donc j'aurais pu directement la perte t1 donc c'est vraiment toute la complexité de ce que je vous expliquais je vais pas pouvoir faire six tours comme ça sur les sous la puissance magique du démon avec des personnages autant important que ma gb mon général et c'est un peu le problème d'être parti en insertion avec la gb c'est que c'est quand même un personnage très important pour tenir mes lignes et vous voyez qu'en agressant j'ai aussi libéré un petit peu mon arrière garde qui est un peu sèche pour aller tenter d'affronter notamment des order qui sont compliqués à renverser c'est pas une unité de loup ou une scratapulte qui vont renverser tout seul des order donc en phase ensuite de magie il va rentrer encore un breast weapon force 5 donc il a quand même rentré trois sorts j'en ai dissiperé un seul breast weapon sur l'omène force 5 qui va faire un pv sur ma gb il a roulé 12 touches il me blesse la moitié et je les save toutes sauf une donc j'étais en 4 plus 4 plus j'ai pas mal de chance et il me fait qu'un pv sur la gb donc avec trois spells j'ai pris qu'un pv je m'estime pas mal chanceux du tout mon tour 2 alors les yeti viennent charger les sirènes bah c'est aussi la puissance des yeti c'est que finalement si ils me contrechargent je peux toujours fuir je coûte pas très cher je coûte moins cher que les sirènes donc le trade off me va assez bien du coup j'ai chargé les sirènes j'avance ici un petit peu pour pseudo rediriger en tout cas le baiter un petit peu je suis en ligne de vue du char il y a que la blazing qui peut me charger s'il me charge il se prend des charges en retour c'est un petit peu l'idée gentiment ouvrir le jeu et puis ici bah fallait que je réagisse je vous expliquais avant le problème c'est que les order bah vu comme j'étais placé avant en fait je pouvais même en reculant il allait avoir des charges je vois pas trop comment bien défendre avec ce que j'ai là j'ai pas la gouache pour en verser des order et du coup il n'y avait pas 15000 options donc j'ai décidé d'utiliser ma gb en me disant je suis assez tanky et je prépare plein de contrecharges et en gros en mettant devant lui qu'est ce qui peut me charger rien sauf les order les order ils ont un p0 normalement la gb ça devrait bien se passer je prépare des contrecharges et puis derrière si lui peut me recharger en retour je peux toujours faire des fuites et équilibrer un peu les choses mais j'aurais pris au passage un flag c'est un peu mon idée de manoeuvre je replace jared toujours à six pas de la blazing pour pouvoir faire la totale de nouveau javelot etc et puis en même temps voir le dos des order en me disant on sait jamais ce qui se passe si la gb se fait scotcher je veux pouvoir contrecharger aussi avec jared pareil pour fish gut je m'avance un peu hors ligne de vue du mot avec géant et fish gut aussi je m'offre un open sur le flanc des order suivant comment ça se passe je peux venir aider ma gb donc c'est un petit peu l'idée de manoeuvre et puis nos amis les chiens qui s'avancent aussi pareil potentiellement venir aider la gb côté droite j'ai déjà expliqué et puis j'ai deux embouches qui rentrent alors là les embouches il y a pas mal d'options j'aurais pu venir aider un peu à gauche mais je me suis dit on va jouer on va se focaliser sur le scénar scénar où sont les scorings une deux trois c'est des scorings que je dois prendre celle là je vais pas la prendre celle là ça dépendra de ce que mon adversaire fait si j'arrive à prendre ces trois scorings là principe à moins que je de mon côté je protège mal mes flag mais je devrais pouvoir gagner le scénar donc c'est un peu mon idée du coup je m'offre des open en me disant le crapaud il veut voir à la fois le char mais aussi la scoring suivant ce que le char fait je pourrais le charger pareil pour cramman qui veut voir deux scoring en même temps donc c'est un petit peu l'idée de manoeuvre que je me donne de me dire je veux avoir plein d'open et pouvoir faire des choix avec mes quinniteurs pour aller scotcher les murs je sais que ça prendra du temps de les tuer mais si je scotch je vais peut-être pouvoir après amener un soutien et lui devrait pas me faire grand chose en retour ce que les murs c'est que de la force 3 les quinniteurs sont indémoralisables donc c'est plutôt des bons comptes vu que je subis pas du tout le un natural route donc ça c'est plutôt pas mal en phase de magie je vais lancer un blast dans la blazing glory va me claquer deux invues donc ça va rien donner je mets derrière un breast weapon sur ma gb mais il le dissipe bien entendu et puis derrière je vais rentrer une comète donc je fais triple 6 à 3d donc je fais triple 6 et je me prends deux pv sur mon mage donc toute mauvaise nouvelle par contre je rentre une comète donc bon c'est déjà ça et puis au tir mon ma bill mon personnage hunter va faire un pv dans la blazing glory avec son javelot là peut-être j'aurais pu privilégier un héréditaire plutôt qu'une comète se dire bon la comète était tentante parce qu'il n'est plus d je me suis dit qu'elle est quand même assez paquet donc peut-être que ça peut faire mal mais est ce qu'elle est si décisive alors que peut-être qu'un héréditaire aurait pu assurer un petit peu les choses au niveau de la gb on verra sa porte à conséquence ou pas et au niveau du corps à corps je ne tue que trois sirènes il me fait un pv en retour mais il teste à moins 4 du coup il explose et moi je vais faire une irrésistible de 8 qui va m'amener par ici voilà en tour 2 du démon il me charge avec les lémurs je vais fuir avec médiatique ici donc je voulais pas trop qu'ils puissent s'enfuir et les lémurs j'aurais pu potentiellement rester c'est un peu discutable mais je me suis dit je perds pas grand chose à fuir donc j'ai fui dans une zone assez safe ça a créé une panique uniquement sur le géant pas sur le hunter mais c'est vrai que ça aurait pu se payer parce que le géant bon était emporté de gb mais c'était quand même un huit re-roll disons que c'est peut-être un risque n'était pas obligatoire et je me dis que les yeti en one one pas si mauvais que ça contre les lémurs finalement il aurait pu peut-être essayer de me mettre la deuxième barrette après j'ai des contre charges de dos je sais pas je me j'aurais peut-être pu rester sur cette charge là néanmoins je les fuis ici vient scolaire moi avec sa blazing et puis là il me charge avec les orders et recule de nouveau la blazing pour faire des couvertures recule de nouveau le char pour faire des couvertures l'unité de l'omène qui ne bouge pas beaucoup qui peut pas faire grand chose là vous voyez ma comète et puis le mofakan qui vient se mettre un peu devant moi pour me dire bah tes yeti ils sont là donc s'ils se rallient je vais pouvoir les attraper donc c'est assez bien joué de sa part et puis il se met plein face donc me dire si tu veux charge moi il met le dominion toujours dessus pour éviter un petit peu le le malentendu dont je vous parlais c'est à dire si fish gut le charge qui rate son test de steadfast qui perdent la réseau etc donc pour éviter tout cela il met le dominion pour vraiment assurer le coup je pense que c'est bien joué de sa part et puis à noter que j'ai déjà une cata voilà qui a mis fire mais bon pas très important dans ce match là les cata en face de magie alors il va mettre roll to hit sur la mo je vais le laisser passer j'ai pas l'intention de le charger derrière il va mettre encore moins en force sur le hunter fish gut je vais laisser passer aussi j'ai pas l'intention de venir ok voilà il veut vraiment me décourager et puis derrière à 4d contre 5 il me rend 3 roll to wound coup fatal sur les orders sort que je vois à tout prédiciper j'avais pas de binding et c'est dans ce genre de moment là quand on prend ce type de risque là avec la gb où on a quand même bien besoin d'un binding donc il me rend 3 roll to wound coup fatal ça risque d'être du coup compliqué au niveau du close c'est clair qu'il aurait pu être encore pire il aurait pu encore booster plus mettre des re-rolls touchés etc heureusement qu'il a boosté un peu le mot et pas tout de suite les orders parce qu'il était parti full boost je pense que j'aurais clairement passé un sale quart d'heure au niveau du corps à corps je vais me mettre sur mes cinq attaques trois miroirs sur moi même me faire un pv lui va rien me fait je crois qu'il me fait peut-être un pv moi je fais quelques pv en retour néanmoins je teste à moins 1 c'est un huit re-rolls que je vais réussir donc là je me dis bon je crois qu'il me restait je crois qu'il m'a fait qu'un pv en tout je me suis fait moi avec mes miroirs et lui m'a rien fait donc j'ai eu de la chance il m'a pas fait de coup fatal ça aurait pu se passer pire maintenant j'ai mon tour de contre charge donc je me dis il y a peut-être une chance de s'en sortir de cette situation donc on va passer à mon tour trois les contre charges donc j'essaie de contrecharger avec la scratapulte le général je pense pas que c'est une bonne idée vous voyez que mes contre charges sont pas géniales parce que derrière il a blazing char omen qui me voient enfin c'était vraiment l'horreur donc je peux pas me permettre de prendre cette contre charge là du coup j'ai juste envoyé le char en coin qui avec ses impacts je tape quand même avant que le hunter je vais pouvoir booster en magie devrait me permettre de m'aider un petit peu dans cette situation j'ai rallié nos amis les yeti fish gut petit déplacement on passe le géant de ce côté là donc je me dis bon voilà je l'ai scotché charge du crabe dans les lémurs pas de contre charge de personne le crapaud fait le contour hors ligne de vue c'est pas mal et puis ouais je me dis c'est plutôt pas mal pour moi pour l'instant il n'aura rien de très intéressant à faire ici je change mon mouvement de redirection en mettant deux contre charges en place en lui disant voilà charge mes yeti si tu veux cette fois je suis prêt à te contrecharger et puis à gauche vous voyez que je m'avance j'essaie de chercher des portées pour continuer à blaster la blazing je replace j'arrête toujours ligne de vue sur les orders ligne de vue si tu contre charges petit peu essayer de le punir mais en même temps toujours à six pas de la blazing pour essayer de lui mettre des souffles c'est pour ça que je mets mon mage à 18 le changement de portée sur le cleansing fire c'est clair oblige mon mage à bouger un peu plus donc essayer de donner des souffles mettre des blasts et on va bien régler rapidement le cas de cette blazing glory à qui je crois il reste deux pv à ce moment là de la partie et puis mes yeti ben voilà qui sont formés pour le rediriger pour l'instant vu que je me suis rallié mes chiens sont juste réforme aussi la même réflexion s'il me charge avec le char je vais pouvoir contre charger avec les chiens donc là dessus je crois que c'est assez clair et puis vous voyez que mal géant il m'avait complètement bloqué ici donc j'avais pas de bon move à faire avec mon géant je me suis dit bon bah tant qu'à faire je vais aller vraiment me focaliser sur les scoring et puis on verra le reste pour l'instant j'ai encore le temps de voir venir un petit peu j'ai placé aussi fish gun dans une position intéressante pour pouvoir lancer un javelos sans couvert sur la mot je me suis dit bon si je commence à lui enlever des 3 pv peut-être que ça va l'inquiéter un tout petit peu donc pourquoi pas en phase de magie je vais lancer un blast faire un pv dans la blazing donc qu'il lui reste un pv je vais rentrer un brest weapon dans mon hunter au corps à corps pour vraiment essayer de maximiser mes chances m'en sortir indemne brest weapon force 5 qui rentre sur la gb donc je suis très content je tente smite de un believer sur les orders bien sûr et le dissipe et puis javelos ici je vais pas réussir à faire le dernier pv par contre avec fish gut je fais deux pv dans la mot donc c'est pas mal deuxième scrata qui mis fire bon c'est pas trop important et puis au corps à corps alors ici on va faire une égalité on va se faire un pv chacun et puis ici je vais lui faire six pv il va m'en faire deux en retour et tuer ma gb donc malheureusement je tape tout avant mais il a quand même deux modèles de order qui riposte sur ma gb et me tue ma gb grâce au coup fatal assez logiquement et du coup il lui reste il perd à moins 5 son test mais vu que ma gb meurt je perds aussi mes bonus de gb et du coup il perd à moins 5 il test il rate et il lui reste un petit pv donc dommage dommage pour moi il lui reste un tout petit pv sur son unité de order donc au premier tour de close je crois que je lui ai fait zéro il m'avait fait un pv j'avais fait zéro il avait la charge j'avais gb du coup il gagnait de 1 à ce tour justement bah entre la charge les impacts le souffle force 5 etc je lui fais 6 pv puis voilà réseau lui met moins 5 donc il lui reste un pv c'est juste donc un pv près j'aurais pu me désengager potentiellement au moins tenter des fuites quitte à perdre la gb malheureusement la gb je suis très très mal placé avec cette unité là j'ai pas fait bien attention aussi pas et je me prends un test sur cette unité là avec une énorme chance de réussir ce test là ouais c'était pas génial je me suis je sais pas j'aurais pu faire une meilleure réforme pour sortir des cipas c'est un peu embêtant avec cette unité de de chien dès que dès qu'on sort le hunter de cette unité là il n'y a plus de musique et du coup ça vient assez compliqué à bouger je trouve donc voilà tour 3 des démons bien sûr bah le char contre charge dans ma scratapulte pour essayer de sauver sa scoring la blazing glory bah vient se mettre devant moi pour essayer de me gêner et puis et puis ouais pour me contre en fait moi je regarde ici donc il veut que si je charge il puisse me contre charger avec la blazing potentiellement là voyez qu'il a pris quand même pas mal de pv avec il ya la comète qui était tombée entre temps qui a tué pas mal le succubes mais bon rien de décisif la mot charge mes yeti je décide de fuir pour deux raisons je lui ai fait deux pv au javelot je me suis dit si il charge il nettoie mes yeti il va remonter des pv du coup je vais jamais y arriver donc je me suis dit en fuyant il a bonne chance d'atterrir en ruine peut-être qu'il se prend encore un 2 pv d'un coup il en reste que cinq fish gut va avoir une open donc je fuis il me rattrape détruit il passe tous ces terrains dangereux pas de problème le fond de table il replace son char à pas trop bouger la blazing décide de charger mes yeti de se dire bon perdu pour perdu au moins je vais prendre les yeti et puis là on a encore des lémurs qui font pas grand chose je crois je sais pas trop ce qu'ils font mais ouais pas peut-être qu'ils sont retournés je sais plus trop ce qu'il a tenté ok bah en face de magie on va enchaîner le char donc c'était une charge je sais plus c'était une charge assez facile pour son char je crois c'était un set rapide pour rentrer dans mon masque catapulte j'avais pas d'autre reforme sympa sans lui donner des irès et tout donc je me suis dit bon on va pas faire de grande folie face de magie il va rentrer breast weapon force 4 sur son char il va me rentrer moins en endurance sur mon général hunter en prévision des futurs corps à corps il a mis le random smite en fait et puis je vais dissiper le re-roll to wound au corps à corps bon bah son breast weapon va me faire quatre pv à lui tout seul et puis encore faire un pv avec le char donc il va me tuer mon masque catapulte avant que je ne puisse taper et puis la blazing glory elle gagne que de 1 elle dévisse je tape en retour je lui fais qu'un pv elle gagne que de 1 mais je rate mon test et du coup il me rattrape détruit et il termine là au milieu donc je vais pouvoir le charger derrière et puis là on s'est refait des pv mais on reste engagé mon tour 4 j'ai tenté une charge avec fish got je me suis dit vu la situation donc début du tour on est comme ça je me dis bon le problème qui a eu c'est qu'au clos j'ai oublié de vous dire nos amis les chiens étaient aussi ainsi pas de la bonne vieille catapulte et cette fois il n'y a pas eu miracle j'ai raté mon test donc son sorti de table donc là je me suis dit oula problème c'est que pas de redirection il ya un mot qui bouge à 8 rapide tour 4 il se retrouve ici un tour 5 tous 6 il mange mes scoring là il y a un char aussi qui est free donc ça va être très très compliqué en plus le char il a irès il est sorti de la ligne de vue jared donc je suis un peu dans les choux parce que mon unité de contre charge est à paniquer et du coup là je suis très embêté je me dis à gauche franchement ça sent très très mauvais autant à droite je suis super bien je devrais tout ramasser le côté gauche où il ya le plus de points sur la table c'est lui qui l'emmène donc je me dis là fish got y'a pas le choix faut prendre la charge essayer de coller le mot espérer le tony peut-être avoir de la chance et le gagner on sait jamais il est loin de l'omène donc il n'y aura pas de dominion donc je me dis franchement faut le tenter donc fish got 7 rapide malheureusement je rate cette charge dommage j'aurais été curieux j'aurais eu charge flanc il a que 6 attaques forces à p2 une touche à 4 franchement pas booster c'est jamais fish gut d'un coup fait un scandale malheureusement j'ai raté cette charge donc pas trop d'options et du coup bah pour rediriger j'ai plus rien donc le char charge super loin j'ai pas 15000 options du coup je lâche une scoring je sors mon mage pour venir blaster blaster un blaster l'order j'offre une charge très longue à 11 je redirige le blazing je pense que j'aurais dû me retourner dans l'autre sens pas très très malin j'arrête peut clairement offrir le dos j'ai voulu lancer un dernier javelot c'est un petit peu l'idée de me dire bon je t'offre la face comme ça je peux te faire je peux faire un déblast là dessus ou décider de blaster là où mettre du souffle fin je m'offrais toutes les options seul problème c'est que je regarde pas dans la bonne direction et quand il va me charger j'aurai pas de répondant avec le hunter en retour et je pense que vu la situation précaire sur le côté gauche j'aurais dû faire en sorte que j'arrête puisse proposer une contrecharge et dire bah je t'offre mon dos à la blazing si tu survis à la magie bah au moins moi si tu me charges je peux te contrecharger avec le hunter donc je pense que là j'aurais clairement dû faire ce move là et puis ici je rentre une charge assez facile avec le géant dans les lémurs je charge avec le crapaud pour scotcher le char là il est pas engagé là non plus mais vous voyez qu'il met pas trop de mobilité ces scoring là elles auraient pu gentiment partir pour essayer de les sauver et puis si je double charge notre ami la blazing glory et philis gut qui a fait ça fait le charge en face de magie je vais l'entrée lancer un blast sur le order je vais tuer le dernier pv donc order on n'en parle plus j'ai pris un flag ensuite mais brest weapon dans je crois que j'ai essayé qu'est ce que j'ai essayé de faire brest weapon peut-être sur jared je suis plus sûr mais il le dissipe je rate mon lancement de comète et au corps à corps keynitter on fait un partout il réussit son test à moins deux il réussit son test à moins deux de reforme donc il perd rien ou bien peut-être qu'il a raté le premier test et réussit la réforme je sais plus en tout cas pas de souci est toujours au close la blazing glory sans surprise d'époque je me reforme et puis là je gagne beaucoup et le d'époque aussi donc j'ai le stompe la charge le flanc le gros flanc la totale le géant ne fleuve pas et du coup je j'arrache complètement les lémurs je me réforme pour faire en sorte que ces lémurs là ne puissent pas s'enfuir et puis je crois que le crabe va peut-être regarder dans le crabe va aussi regarder là vraiment je me focalise à fond sur les scoring je me dis faut que je mange ces scoring parce que là à gauche ça sent le sapin j'ai pris les order mais ça va peut-être pas suffire parce que là j'ai trois scoring qui sont vraiment très mal engagés on est côté quatre du démon je crois que je ne réussis pas avec le javelot à tuer le blazing il me semble malheureusement non toujours pas blazing un pv continue à se balader vraiment l'enfer sans tour 4 il décide de charger mon géant il se dit ton géant peut me charger dans tous les cas autant que je te charge j'ai un natural route charge standard je pars à plus 3 moi je me dis bon j'ai un stomp j'ai quand même mes attaques j'ai perdu un 2 pv dans la manoeuvre je vais peut-être en perdre encore un 2 donc je devrais avoir beaucoup d'attaques ça devrait le faire quoi donc voilà un peu l'idée de manoeuvre notre ami ici il push à mort le char charge ma scoring ici l'unité de l'omène vient pousser ici pour me lancer des blasts la blazing elle fait le conto pour menacer mon mage donc là il se dit bon bah ton mage à 2 pv en pampa je vais venir le cueillir les succubes qui reculent un petit peu mais aussi pas trop trop de mobilité pour s'enfuir et puis là on est toujours engagé au cac en phase de magie il va me lancer un breast weapon force 3 dans la blazing glory je pense je pense traface dans mon shaman que je vais laisser passer il va rien faire il va tenter de mettre un re-roll to wound je crois dans le char d'abord il va mettre ouais excusez moi d'abord il va mettre touch of the reaper dans mon mage qui va me tuer et puis après du coup vu qu'il reste 2d bah le re-roll to wound qui reste il peut le dissiper donc voilà il fait un énorme jet je crois sur touch of the reaper je pourrais rien faire et puis trail of faith j'avais essayé de le dissiper à 3d contre 2 malheureusement il était rentré donc voilà il m'a tué mon mage je peux pas faire grand chose et pour couronner le tout mon mage est à six pas de jared parce que je continue à faire des erreurs à ce niveau là sur cette partie en tout cas et du coup jared rate sa panique à 9 et fureur de table donc là catastrophe parce que mon flanc gauche il va plus rester grand chose en fin de partie et ça risque de faire beaucoup trop cher en termes de décompte de points donc là je paye de nouveau une erreur de six pas logiquement hein logiquement clairement là problème de gros problème de je dirais sur les premières erreurs de six pas j'ai pas bien anticipé le fait que la gb allait mourir peut-être en tout cas je devais être prêt et ici aussi sur le chaman je fais pas bien attention et je me provoque bêtement une panique qui me fait sauter en bas la table donc dommage mais comme je dis toujours c'est bien d'être puni sévèrement sous ses erreurs pour apprendre quelque chose quand accord du char alors là en haut je lui fais deux pv m'en fait un le géant le géant on se fait on se fait deux pv chacun malheureusement je fais que deux pv je fluff un peu lui me fait deux pv en blessant deux fois à six c'est assez fou et du coup ben je perds de trois donc je rate mon test il break rattrape des trucs l'enfer donc je laisse encore un géant à 300 points dans l'histoire et ici il me fait fuir il décide de ne pas me poursuivre et se réforme voilà pour préparer plein de charges autour d'après vous voyez que ça sent un peu le sapin tour 5 des ogres je lance la charge la scrata à 10 ou 11 rapides dans le dos de cette scoring là qui avait il reste dans le flanc de ma kiniteur je rate le géant marche fort sa balle pour venir amener du soutien sur la scoring ici il me reste une scoring donc qui slide et puis si ben j'essaie un peu de me sauver mais je peux pas faire grand chose de fou je vois une scoring là l'autre qu'elle a fait il manque peut-être une photo l'autre elle a fait une redirection là j'ai fish gut qui a poussé ici pour venir le menacer je crois que c'est pas la photo je crois que c'est déjà la photo du tour 5 des bon excusez moi et du coup fish gut qui pousse ici donc là j'ai pris une scoring puis je l'ai posé par là devant donc voilà je me dis je veux prendre celle là je veux prendre celle là faut vraiment que je choppe tous ces scoring parce que lui va m'en prendre trois et faut que j'en ai quatre donc c'est un petit peu l'idée en face de magie de mon tour 5 je n'en ai plus et du coup au corps à corps qu'est ce qui va se passer là il va rien faire donc cette fois il roule pas très fort ici je crois que je gagne mais on est toujours engagé je dirais et puis ouais c'est un petit peu tout ce qui avait comme clause donc sur tour 5 je vais rester sur cette photo j'avais redirigé mot et puis je crois mot et je pense le char avec les les trois semaines il avait chargé avec le char et le mot je pense ou bien il avait juste déplacé le mot je sais plus exactement ce qui s'est passé mais en tout cas il a lavé ma scoring ici c'est retourné donc pour essayer de me blaster mais ça va je crois que ça va pas suffire je vais voir ce que j'ai encore noté en termes de magie qu'est ce qu'il va me lancer une breast weapon force 5 il va rien me faire sur fish gut trial of faith je vais dissiper et puis il va mettre moins en force sur fish gut il va rater le lancement de la comète au corps à corps sur les lémures je vais faire un pv il m'en fait toujours 0 et puis cette quitteur là elle je crois que cette quitteur là elle meurt du coup ça va être mon tour à moi et puis là ben je me dis tour 6 j'ai plus quinze mille options si j'envoie un seul truc sur les lémures mon quitteur normalement il va mourir je vais pas réussir à tuer les lémures donc je me dis il faut que je prenne les scoring le scénar est là quitte à perdre autre chose ensuite je peux pas me permettre de me dire géant ici char là bas et puis peut-être que ça suffit pas donc je suis obligé de me dire je maximise je sèche les lémures je sèche les succubes donc c'est ce qui va se passer je mets double charge ici ben le char faudra faudra l'encaisser j'ai pas quinze mille choix j'espère peut-être faire des irrésors de table ça dépend comment ça des pop mais pas quinze mille autres possibilités puis fish gut qui vient laver les succubes en face de corps à corps je vais laver les succubes je vais laver les lémures donc tout va bien et puis lui à son t6 il va me charger avec le char dans l'huile à irrésor de table donc il charge avec le char dans mon kiniteur qui va mourir ça va faire une panique sur le scratapulte qui fuit par ici et puis bien sûr il a pris ma dernière scoring à gauche on termine là dessus ce qui nous fait un douze huit pour les démons donc il m'a un peu tout prix sauf qu'est ce qu'il me reste à la fin en table il me reste un géant une scratapulte vous voyez qu'il me reste pas grand chose il me reste fish gut un géant une scratapulte en fuite et une scoring de tribus man le reste il m'a tout pris mais je me suis focalisé sur les flags et au moins je ramène un peu le score plus proche d'une égalité grâce aux flags en prenant deux fois les lémures une fois les succubes une fois les hordeurs en quatre flags les sirènes qui m'ont dirigé et puis j'ai pris les deux blazing glory voilà donc du coup ça nous fait un huit douze alors analyse de ce match un matchup quand même assez compliqué je pense que voilà lui a un nombre similaire de menaces pour neutraliser ma force au niveau du nombre de menaces et ma mobilité il bouge aussi très très vite j'ai pas vraiment de solution pour m'occuper du mot j'ai pas très bien protégé ma scoring base je pense que j'aurais dû répartir de deux mais scoring sur les deux côtés et moins en quatre aurait été sans doute mieux à droite parce si on reprends je vous mettrai après la photo du déploiement mais on voit déjà que ben au moins l'unité de l'omène va pas pouvoir pousser à droite alors c'est clair que le mot il peut venir mais l'unité de l'omène pas et j'irais surtout le problème d'être à gauche de la maison c'est que complètement bloqué dans un coin où je peux pas vraiment sortir en fait il n'y a aucun move qui me permet de sortir je suis bloqué avec la maison donc ça c'est un petit peu le problème que j'ai eu et puis j'ai eu de la peine à tuer la blazing à gauche à vite pouvoir créer je dirais mon idée au déploiement c'était quand même de tuer un peu ce qui est sur la gauche pouvoir me créer un peu de l'espace et là peut-être comme répartissant sur les deux flancs j'ai pas eu la gouache nécessaire pour vraiment faire mal à gauche mon focus sur le secondaire qui a quand même fonctionné parce que du coup j'ai pris tous les scoring je pense quand même un petit peu de passivité de mon adversaire avec ses scoring on voit que les succubes n'ont pas beaucoup bougé ont quand même mis du temps peut-être qu'il y a moyen dès le tour 1 de se dire bon les succubes ça va être chaud on tourne on part à gauche peut-être qu'à ce moment là c'est encore difficile pour lui vraiment de visualiser ce qu'allait se passer j'ai mauvais management des paniques tchèques vous voyez que je perds je perds les chiens qui auraient pu être vraiment décisifs qui était ma contre charge donc qui était vraiment très important je les perds sur une mauvaise gestion d'ici pas je perds mon général là dessus donc j'ai payé au prix fort mais voilà j'ai pris des risques et mon move de gb aussi qui n'était pas optimal parce que je peux faire le même move en mettant un tout petit peu plus à gauche pour minimiser les hors d'heure et avoir que deux hors d'heure au contact au moins sur la charge donc je pense que là pas génialissime et puis c'est clair au niveau de ma liste j'ai vu que jouer sans gb c'est clair que ça devient très compliqué surtout quand mes choses sont dispatchées autour de la table donc bien sûr une fois que je perds la gb c'est beaucoup plus compliqué et j'ai manqué quand même un peu de pêche c'est clair c'est un peu l'analyse que je peux faire de ces trois matchs finalement si on regarde avec une liste quasi similaire contre le premier match que j'ai fait contre lichmeister c'est vraiment une liste pure avoidance on a vraiment ben voilà que dès qu'il ya trop de gouache de clause j'ai pas vraiment le répondant je veux dire c'est pas un hunter qui va retourner un mot ni un géant donc là je pense que j'avais un quand même un manque un petit peu de solution sur ce type de cible là j'avais déjà de la chance que c'était un flag et pas un scénario de maîtrise de terrain parce que sinon ça aurait carrément été très compliqué au niveau du scénar mais voilà je pense qu'un petit quand même manque de punch pour vraiment aller jouer plus que la void dance pour aller jouer faire un peu plus peur et pouvoir jouer un peu plus agressif à table aussi et pas juste chercher des contournements et autres et puis je dirais dernier point à soulever encore c'était intéressant mon adversaire je trouve a pris un plan de match extrêmement risqué avec cette option de laisser les hunters rentrer donc c'est clair que ça l'a pas permis peut-être comme il voulait le faire date de contre attaquer en vraiment en avançant fort en retour puis en me disant t'es derrière c'est pas grave il a quand même dû défendre si vous regardez les deux trois premiers tours il a dû reculer couvrir les angles défendre 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 et il n'a pas vraiment pu je pense exécuter son plan comme il l'espérait en m'offrant ses trous mais c'est un plan qui de part toute la magie qu'il a et tout on voit la gb qui s'insère c'était quand même très risqué parce que je me retrouve avec ma gb qui se fait mitrailler en magie de tour 1 et j'aurais pu la perdre t1 ma gb je veux dire j'ai de la chance qu'elle soit encore en vie pour me sauver sur les order et clairement on voit que bah mon erreur un petit peu au niveau du déploiement d'avoir ma scoring base à gauche beaucoup trop exposé j'ai pas grand chose pour la protéger trois order qui m'attaque c'était la fin du monde et c'est ce qui fait que j'ai dû faire un plan un peu suicide avec ma gb pour compenser une erreur qui avait été fait en amont et j'ai encore la chance comme dit que j'avais encore ma gb ça aurait pu être encore pire pour moi donc je pense que là à gauche j'étais beaucoup trop light en termes de gouache pour protéger ce qui était le scénar ce qui était mais trois scoring plus moins niveau 4 donc beaucoup beaucoup de points mis sur cette partie de la map déjà pas mis dans la bonne zone et en plus pas assez protégé donc un peu une double erreur et puis si on reprend le déploiement j'ai pas une idée claire de vous dire qu'est ce que j'aurais dû complètement changer clairement là j'ai eu quand même un problème au niveau de la gestion de ce coin avec cet infran qui est pénible est ce que j'aurais pas dû me concentrer complètement sur une moitié de map en mettant toute ma gouache puis en lui disant je vais t'agresser fort sur ce côté de la map et tu auras de la peine à revenir c'est une option ou juste laisser par exemple se dire ben je fais ça mais je laisse par exemple fish gut qui va faire une insertion et puis derrière je mets toute ma gouache à droite parce que tes scoring elles sont là et puis je vais pusher hyper fort et puis du coup ça met un petit peu dans le vent une blazing et un char j'avais ces options là vu que lui a tout drop donc ça aurait pu être une option je pense que ça aurait été une option crédible parce que en mettant toute ma gouache c'est quand même compliqué pour lui un peu plus compliqué de m'agresser je veux dire je peux lui proposer deux géants à charge pas sûr que le mot puisse vraiment venir si je propose ce genre de contre charge là donc j'aurais pu un peu plus le freiner je pense là j'ai pris l'optique de me disperser de lui proposer des choix on a vu que c'est quand même assez compliqué peut-être que la solution venait d'un d'un focus complet on voit que le droit de la map pour lui il a quand même plus de difficultés que moi au niveau de ces drops et si on réfléchit où j'en étais à ce moment là j'aurais peut-être dû commencer à déployer un peu plus compact pour me laisser des options ouvertes mais je crois que j'étais à ma quatrième pause au moment où lui drop tout ça me laisse quand même l'option de dire les scoring viennent là vu qu'il me fait commencer géant gb je peux quand même mettre beaucoup de choses par ici pourquoi pas se dire on laisse à la limite on laisse je pense que général et les chiens ont assez bon match contre la blazing donc à la limite se dire bon pourquoi pas tenter un truc on rentre dire je pense qu'il faut quand même que je profite de ces trous là le fait qu'il me fait commencer on peut se dire on laisse les chiens le général qui va s'insérer ici fish gut qui va s'insérer là et puis gb tout le reste est là à droite par exemple ça m'aurait été un plan cohérent parce que lui finalement va vouloir me pousser vers l'avant mais en même temps s'il ya deux hunters dans son dos plus des embouches qui vont arriver ça va être compliqué pour lui donc ça va le forcer des choix est ce que l'omène se retourne pour faire de la magie ici sachant que je peux bien fermer les couloirs où il le mot peut venir avec deux géants scratapulte vraiment mettre toute la gouache et puis chercher du coup à être encore plus agressif sur ce côté droite en servant des yeti pour assez vite venir double rediriger et pousser derrière vu qu'il a pas grand chose sur ce côté droite de table donc je pense peut-être que la solution était là en tout cas j'ai pas pris le bon choix au niveau du déploiement donc c'était écoutez un match plein d'insoignement je pense que je m'en sors pas si mal avec celui de 12 parce que clairement j'ai fait plus d'erreurs que mon adversaire le match up était pas génialissime je pense que j'ai été quand même pas mal sauvé par le scénar et peut-être ouais pas assez de focus scénario niveau de mon adversaire on voit que voilà c'est un flag qui vient me pousser un peu en solo dans des plans un peu risqué et puis derrière les succubes ont pas je ne sont jamais vraiment sorti de cette position si vous regardez son déploiement t1 il y avait quand même moyen de se dire bon ben on vient avec les succubes là derrière les lémurs se retournent par tout de suite à gauche en voyant que moi j'ai quand même beaucoup de force à droite donc je pense que à son niveau à lui peut-être qu'à certains regrets sur le scénar je pense qu'il y avait peut-être moyen de sécuriser quand même le scénar voilà c'est tout j'ai à vous dire pour cette partie j'espère qu'elle vous a intéressé en tout cas moi j'ai beaucoup kiffé la jouer merci encore pour la partie à raf c'était vraiment super intéressant comme partie parce que les deux on avait beaucoup d'options deux gros msu c'est clair que c'est une partie en tournoi qui est compliquée à finir on a mis pas mal de temps à la jouer et je pense qu'en tournoi on n'aurait clairement pas réussi à arriver jusqu'au bout c'est on a tellement de choses à bouger il ya tellement d'options de choses à faire c'est clair que c'est un vrai challenge pour pour ces deux listes d'arriver au bout de la partie mais c'était néanmoins extrêmement intéressant surtout en termes de training donc merci encore pour la partie merci à tous d'avoir suivi ce rapport de bataille je vous dis à bientôt ce matin des je sais pas encore quand sera ma prochaine partie live pour être honnête avec vous parce que comme vous le savez j'attends bientôt une naissance dans environ un mois et du coup d'ici là est ce que je referai encore une partie ou pas je sais pas en tout cas j'ai encore quelques game ub à vous proposer donc vous inquiétez pas le contenu sur ma chaîne ne va pas s'arrêter merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur maths cd ciao oh